Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible et aussi avec la méditation. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 16. C'est Abraham, Sarah et Ismaël. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumou Mararongo. Je suis Marie-Louise Oumou Mararongo. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Il avait une servante égyptienne d'Uno-Dohaga et Sarah dit à Abraham, «Voici que le Seigneur m'a empêché d'enfanté. Vends donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils. » Abraham écouta la proposition de Sarah, dix ans après qu'Abraham, sa fille établit dans le pays d'Okanah. Sarah et sa femme prient à Agar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham, son mari. Il alla vers Agar qui devait à Sainte. Quand elle est sauvée enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarah dit à Abraham, «Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est moi qui ai mis sur ton sang, ma servante. Dès qu'elle est sa vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Que le Seigneur décide entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarah, «Voici ta servante en ton pouvoir. Fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Sarah la maltraita et Célécis prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source et dans le désert, celle qui est sur la côte de Choul et de Choul. Et il lui dit, «Agar, sa servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, «Je fuis devant Sarah, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui dit, «Otourne vers ta maîtresse et puis-toi à ses ordres. » L'ange du Seigneur lui dit, «Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra leur compter. » L'ange du Seigneur lui dit, «Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras l'honneur d'Ismaël, car le Seigneur a perçu ta détresse. » Véritable, âne et sauvage cet homme, sa main contre tous, l'amant de tous contre lui. À la force de tous ses frères, il y demeure. Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé, «Tu es Dieu qui me voit. » Elle avait en effet dit, «Et c'est bien d'ici que j'ai vu après qu'il m'a vue. » C'est pourquoi on appelle le puits, le puits d'eau, l'Ahaï, qui me voit. On le trouve entre Kadesh et Béret. Agar enfantant un fils à Abraham, il appela Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Telle est la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, continuons la lecture. Nous venons de terminer le chapitre 16 du livre de la Genèse. Nous allons continuer avec le chapitre 17. « C'est l'alliance et la circoncision. » Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna Ismaël. Il avait 99 ans quand le Seigneur lui apparaît et lui dit, « C'est moi le Dieu puissant. marche en ma présence et sois intègre. » Je vais te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je t'offrirai proliférer à l'extrême. Abraham se jeta face contre terre. Dieu parla avec lui et dit, « Au moins, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude et des nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te donnerai d'eau, devenir le père d'une multitude et des nations, et je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai que tu donnes naissance à des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi, toi et après toi, les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je donnerai un propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi, le pays de tes migrations. De tes migrations, tout le pays de Cana, je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance et après toi, les générations qui descendront de toi. Voici mon alliance ce que vous garderez entre moi et vous. C'est-à-dire ta descendance et après toi, tous vos marces et leurs circoncis. Vous aurez la chair de votre prépuce et circoncise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. C'est-à-dire que les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère, qu'ils soient qui ne sont pas de ta descendance. L'esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent devraient être circoncis. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle, mais d'un circonci, le mal qui n'aura pas été circonci de la chair de son prépuce, celui-ci sera retranché d'entre les siens. Il a rempli mon alliance. Dieu dit à Abraham « Tu n'appelleras plus ta femme Sarah et du nom de Sarah car il y aura pour nos Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai par un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à quelle nation des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham se jeta face contre terre et il rit. Il se dit en lui-même « Mais un enfant naîtra-t-il un énorme doscient de son temps ou Sarah avec ses quatre-vingt-dix-huit temps pour être enfantée. » Abraham dit à Dieu « Tu es maïa vivra en ta présence. » Dieu dit « Mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuée pour sa descendance après lui. » « Pour Ismaël, je t'exhauste, vois, je le bénis, je le rends fécond, prolifique, et à l'extrême, il engendrera douze princes et je ferai sortir de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac qui Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. » Quand Dieu y achevait de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaël, tous les esclaves venaient dans sa maison, de sa maisonnée. Il s'y conçit la chair de l'air prépuce, le jour même où Dieu avait parlé avec lui. Abraham avait 99 ans quand fils y conçit la chair de son prépuce et Ismaël avait 13 ans quand fils y conçit la chair de son prépuce. C'est le même jour qu'Abraham et son fils Ismaël furent s'éconcis toute sa maisonnée. Les esclaves venaient dans la maison où acquis à prix d'argent d'origine étrangère furent s'éconcis avec lui. Telle est la parole de Dieu. Sous-titrage Sous-titrage Chers amis, avec la lecture d'aujourd'hui nous voyons que Dieu ne compte pas comme les hommes. Lui, il a sa façon de compter puisque quand il te promet de te faire du bien, Lui, il ne tarde pas sur le nombre d'âges que tu as comme il l'a fait à Abraham et Sarah. Lui, il sait ce qu'il va faire. pour nos raisons mais nous sommes faibles, toujours nous disons à Dieu, fais comme ça, fais comme ça, mais Dieu, c'est ce qu'il va faire. Je le dis tout en pensant à ce que Abraham a dit à Dieu, c'est le verset 18, Abraham dit à Dieu, puce Ismaël vivre vivre en ta présence. Alléluia. Lui, Dieu n'a pas dit non, Ismaël, je vais bénir Ismaël puisque Abraham voyait que Sarah ne pouvait même pas donner d'enfants. Mais Dieu n'est pas comme des hommes. Lui, il sait ce qu'il va faire puisqu'il est de tout-puissant. Dans le chapitre 16, nous voyons Haga qui fuit qui fuit Sarah puisque Sarah l'a maltraité. Mais l'ange du Seigneur lui a dit retournez chez ta maîtresse. Ce qui dit qu'il y a des promesses et qu'il veut s'accomplir c'est le notre comportement. Ce qui dit qu'Aga savait mal comporté à l'égard de sa maîtresse et sa maîtresse la maltraité. Alléluia. Cela nous amène aussi à ce que le Seigneur nous a dit quand tu vas offrir tes offrandes et que tu te souviens qu'il y a avec avec qui vous avez des problèmes des malentendus retourner de cette personne retourner à cette personne Alléluia et réconcilie-toi avec lui ou avec elle. Puisque la la force je dirais la force de monter l'offrande surviendra de cette personne à côté de toi avec qui vous avez des problèmes. Lui après la réconciliation va venir pour t'aider à monter ta prière. Mais chez Frésus sur Jésus Christ n'oublions pas que nos prières et que la force de nos prières se trouve surtout chez nos voisins. Rappelons-nous toujours que le Seigneur est toujours avec nous et nous ordonne de nous aimer. Hagal fuyez mais elle n'était pas si droite et pas si correct puisqu' elle a fait du mal à Sarah. Mais malgré qu'elle a fait du mal à Sarah Dieu a vu sa détresse. Il lui a pardonné de sa détresse et a pitié d'elle mais il lui a ordonné de retourner chez sa maîtresse. Mes chers frères et sœurs en Jésus Christ que ça nous aide aussi à voir comment nous vivons avec nos entourages. Toutefois il y a des malentendus surtout à cause de nous. Que nous ne soyons pas la cause du malentendus. Que le Seigneur Jésus nous bénisse mes chers frères et sœurs en Jésus Christ au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit Amen Sous-T 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 Sous-titrage ST' 501